Amé du livre et de la lecture, bonjour. Bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une oeuvre. Pour ce numéro, nous avons encore l'honneur de recevoir un dramaturge poète, et ses prénoms Hermann Yao Kwasi. Kwasi, bonjour. Bonjour M. S.D. Et merci encore une fois de répondre présent à notre invitation. C'est un voulue remerciement. René, bonjour. Oui, bonjour Robert. Alors nous sommes là pour causer autour de l'une des oeuvres d'Hermann Kwasi, et celle que nous avons en main est intitulée « Emergence, survie de la fuite, théâtre et poésie ». Alors, Hermann Kwasi, pourquoi la combinaison des deux genres dans un seul genre ? La combinaison des deux genres dans un seul genre, En fait, les poèmes que j'ai laissés à la suite de la pièce de théâtre ont un lien avec le contenu de la pièce. Très bien. Ils sont « Eurance », « La fuite », « Montgrin », « Immersion », « Gruyau », « Marionnette ». Alors, « Emergence » est une pièce de théâtre qui plante son décor dans un royaume dénommé « Ouatoyon ». C'est bien Amina, c'est ça, non ? Oui, oui. Voilà, et c'est dans un royaume où il doit y avoir un conseil de ministre. Oui. Et c'est lors de ce conseil de ministre qu'une dame, en fait une ministre du nom de Djaranudu, et elle s'est fâchée parce que, constatant que les femmes et les jeunes sont laissés pour compte, aucun projet n'est pris à l'endroit de ces jeunes et de ces femmes. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré, M. Kouassi ? Bon, nous constatons que dans la sous-région, en l'occurrence, lorsque les chefs d'État sont élus, ils promettent la belle vie à leur peuple. Oui. Mais en retour, qu'est-ce que le peuple constate ? Qu'il est lésé et il n'a plus d'audience. Très bien. Donc, c'est ce qui m'a poussé à écrire cette pièce de théâtre. Oui, c'est bien et elle est écrite en quatre moments. Premier moment, deuxième moment, troisième moment et quatrième moment. Et nous avons constaté que pendant ces quatre moments, cette dame-là a fait un long monologue. Ah, il faut avoir du souffle pour pouvoir tenir comme cette dame-là, non ? Oui. Pour dire son ras-le-bol sur toute la ligne, il n'y a même pas un seul dossier, c'est-à-dire qu'elle a occulté. Oui, elle s'est préparée parce qu'avant de se prononcer, il s'est préparé avant de déverser sa colère face à une insécurité sociale. Où la femme n'a pas d'audience, les jeunes n'ont pas d'audience. La femme s'est dit, bon, aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Oui, mais le conseil a quand même fait d'au moins trois femmes, tout au moins. Oui, elle a constaté que ses pères ne réagissent pas. Elles sont inertes, quelque soit ce que le roi leur dit. Le roi des rois, le tout puissant. Oui. Le roi des rois, le tout puissant, pour dire que même dans son pays, dans le royaume, en dehors des petits royaumes que nous avons, il domine tout le monde. Et il les fait chanter. Tout ce qu'il dit, tout le monde doit s'abaisser. Voilà. C'est pour cela que je lui ai donné ce nom, le tout puissant. Le tout puissant. Maintenant, la dame a décidé d'en découdre avec lui, quel que soit le problème qui va se poser. Oui. Parce qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Et le nom que vous avez donné à cette dame-là, c'est Dilanudo. Dilanudo. Oui, en français ça veut dire... Il faut œuvrer pour que ça soit bon. Pour la réussite. Pour la réussite. Alors, nous allons écouter une petite lecture de la page de René pour nous relancer dans le livre. Nous sommes à la page 15. Oui. Dilanudo. Trop c'est trop. Qu'est-ce que les jeunes et les femmes vous ont fait ? Depuis que je suis nommée pour siéger dans ce royaume avec vous, vous n'avez jamais rien accordé, rien décidé, rien prévu pour ces jeunes et ces femmes. Vous me regardez et vous vous demandez ce qui m'arrive parce que vous ne m'avez jamais vu parler de cette manière. Si vous me voyez dans cette posture ce matin, sachez que je suis fatiguée d'observer le spectacle des nombreuses messes qui sont célébrées à chaque séance du conseil. Vous vous dites que je suis une dégonflée, une forcenée. Non, il n'en est rien. Si c'était cela, je ne réagirais pas de la sorte. D'ailleurs, pensez tout ce que vous voulez de moi. Je ne suis pas là pour vous. Je suis très bien lucide. Mon unité centrale est bien en place et fonctionne très très bien. C'est la vôtre qui est détraquée. Je vous le démontrerai tout à l'heure. Oui, merci René. C'est avec une verve inégalable, c'est-à-dire qu'elle a eu à poser, c'est-à-dire toutes les déviances de la société de façon très formidable. Alors, où est-ce que vous avez trouvé cette énergie, c'est-à-dire pour tisser, c'est-à-dire l'histoire de cette façon, d'un trait comme cela, en quatre moments ? Oui, je vous ai dit tantôt qu'elle s'est préparée pour déverser sa colère sur le gouvernement entier. Pour dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et pour elle, avant de venir là, elle se disait, tout marche bien ici. Elle n'a jamais su un seul instant qu'on pourrait tromper le peuple jusqu'à ce point. Alors, elle s'est dit, bon, aujourd'hui, bon, je suis tenu de leur dire la vérité. Parce qu'elle est là, elle est là en tant que défenseur des armes innocentes. Très bien. Il est arrivé à un moment où on lui a même barré la voie de se rendre au conseil. Oui, et là encore, elle a forcé et une fois au conseil, mais elle a pu demander au roi si c'est lui qui a ordonné à ce que les gens l'empêchent donc de rentrer au conseil. Vous pensez que ça peut-être que c'est possible ? C'est possible parce que là, elle est une femme. Si c'était un homme, la route lui serait barrée davantage. C'est parce qu'elle est une femme et elle a fait du bruit. On s'est dit, bon, celle-là, laissons-la voir ce qu'elle peut faire. Une femme n'a pas de force. C'est pour cela que le Président, le Tout-Puissant, le Roi des Rois a ordonné qu'on la laisse venir au palais. Très bien. Et nous avons constaté qu'à la fin, le pouvoir a changé de camp, c'est-à-dire le peuple a pris le pouvoir. Ça veut dire que, par son discours, elle a pu désarmer, c'est-à-dire le Roi des Rois et tout le conseil comme cela. C'est vraiment possible, ça ? Oui, du moment où elle a simulé, elle a fait du chantage au roi pour montrer que le roi veut la violer. Oui, exactement. Du coup, les gardes du corps du roi, qui sont à la porte, elle s'est jetée par terre. Donc, ils se sont dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Ceux-là se sont retenus. Elle a rampé, elle est allée jusqu'au portail du palais. Et là, mais tenez-vous tranquille, avant de venir au palais, elle était arrivée avec des journalistes. Tout à fait. Qu'elle a fait attendre là. Lorsqu'elle était arrivée, elle avait sa robe déchirée. Et là, les autres ont mis leur caméra et micro à sa disposition. Exactement. Et en direct, le peuple a suivi ce qu'elle disait. À cet instant, le peuple ne pouvait jamais imaginer qu'elle a inventé cette histoire de viol. Exactement. Le président aussi, même s'il a des caméras cachées dans son bureau, il ne dispose pas assez de temps pour aller justifier, pour aller se justifier, dire ce qu'elle dit, elle ment. Tout ça. Donc, c'est allé très vite et la dame a eu raison de lui. De lui. Donc, c'est ce qui a fait que, finalement, le roi des rois, le tout-puissant, il est fragilisé. Oui. C'est ça. Et puis, il a dû démissionner. Alors, M. Kouassi, quand je lis les quatre moments d'Imergence, je pense à la mise en scène. Pensez-vous que nos comédiennes ont encore de la mémoire pour pouvoir, ça veut dire, jouer une seule comédienne du début jusqu'à la fin ? Enfin, disons, le texte est bien cousu, c'est bien fait. Mais vous pensez que nos comédiennes pourront tenir le coup ? Oui, une comédienne qui connaît son job va mettre en scène cette pièce de théâtre. À qui pensiez-vous lorsque vous rédigez votre texte ? Bon, lorsque je rédigeais le texte, j'avais, il y a une comédienne, le nom m'échappe. Sincèrement, le nom m'échappe. D'accord. Mais elle a travaillé avec Toto Patrice. Ah oui, ça, et le nom t'échappe, ce n'est pas Myriam Dara ? Non, ce n'est pas Myriam Dara. D'accord. Actuellement, elle a accouché. Ah, d'accord. Elle a accouché. Ok. Donc, c'est à elle que tu pensais, parce qu'elle jouit d'une très bonne mémoire, c'est ça ? Oui. Capable donc de... De représenter la pièce. De représenter. Oui. Et ça me rappelle écartèlement de Bélo Gagnat, qui est aussi un texte... Dans le tremblement de corps. Exactement. C'est un monologue, bien travaillé comme celui-ci d'ailleurs, pour parler de la déchéance qu'elle a eu à connaître, etc. Alors, Renée, est-ce que tu as, voilà, une femme comme toi, qui a mis le palais dans cette situation, et finalement, c'est la déchéance. Oui, j'ai compris que lorsque une dame est déchaînée, fâchée, il ne faut pas se mettre au travers de sa route. Elle est prête à tout pour avoir un résultat. Vraiment. C'est ça ? C'est bien ça. Alors, un mot de fin par rapport à l'émergence, suivi de la fuite. Alors, par rapport à la fuite, vous disiez que les trois ignorances... Les quatre premiers poèmes... La fuite, mon grand, immersion, grouillot, ça dit, traite de la même thématique que l'émergence. Oui. Alors, et pourquoi l'isolement et marionnettes ? L'isolement et marionnettes, ça, ça attaque de la satire sociale. Exactement. Et là, ça concerne les jeunes filles qui ont opté aujourd'hui pour la dépigmentation. Exactement. Or, dans toute la pièce, l'immergence, je n'ai jamais parlé de dépigmentation. Oui, voilà. En fait, c'est vraiment une œuvre qui vise à l'appel de l'adoption des valeurs cardinales. Et aussi, cette satire politique, je crois que, désormais, les présidents sauront comment faire pour que cela ne tourne pas au vinaigre. Au point où, c'est finalement une femme qui dira trop, c'est trop. René. Oui, merci beaucoup. Et, M. Kouassi, ce fut un plaisir de décortiquer votre œuvre qui, une fois de plus, nous a éduqués. Parce que la dépigmentation aujourd'hui, le fléau du siècle, ce n'est plus seulement au Bénin, dans la sous-région, c'est pratiquement toute l'Afrique et c'est vraiment malheureux. Merci à vous d'être passés, chers déréspectateurs. Nous vous revenons dans une semaine.